Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr Funko, un nouvel épisode du Donjon de Nullbuck. Nous allons donc pénétrer dans la chambre d'Emile, que nous recherchons pour savoir où se trouve Révax. Ce tavernier nous a caché des choses. J'aime bien jouer à cache-cache, surtout dans les bois. Peut-être qu'il est caché et qu'il faut qu'on compte avant de le chercher. Ouais, reste ici et compte jusqu'à un million, on va prendre de l'avance. Ah oui, il faut que tu partes devant, à cause de tes petites jambes. C'était bien renvoyé. Ça va, cafard, on t'a écouté trois fois, c'est pas une raison pour croire que tu peux me vanner. Tiens, une caisse de pinard ! C'est du château trouillac. C'est le même vin que la bouteille cassée trouvée dans les appartements de Révax. Et je vous rappelle que c'est aussi le vin que nous avons remonté de la cave. Ah là là, tout ça pour du picrate. La bière, c'est mieux. C'est bien gentil, toutes ces élucubrations. Mais ça ne me dit pas où est Révax. Élémentaire, mon cher Ranger. Emile Brocoule est forcément impliqué dans la disparition de Révax. Or, il n'est pas à la taverne. Comme il est impossible de sortir du donjon, il est encore dedans. C'est logique, en effet. Mais où ? Voyons. Où peut bien se cacher un tavernier qui est obsédé par le bon vin et qui dissimule une vie parallèle de cultistes ? Dans un endroit sombre et frais... Dans la forêt ? Il est dans la forêt ! Les sous-vois, c'est sombre et frais. N'importe quoi ! Moi, je sais ! Il est dans une champignonnière ! Dans une chambre froide pour ranger la viande. Mais non, bande d'imbéciles ! Dans la cave ! Là où se trouve le vin ! Emile Brocoule est dans la cave ! Ah oui, pas bec ! Ça va, du calme, on avait pigé ! C'est qui, Emile ? Misère ! Allons à la cave. Hop ! Un nouveau portrait du donjonj. Oh, sérieux ? T'as pas une boîte ? T'as rien ? Oh ! Oh, la misère ! Oh ! Non mais ça, c'est qu'une villageoise débile, ça m'intéresse personne. Ceci, je passe par là, mais ça sert à rien que je passe par ici. Tac, 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 tac ! La Vernier ! J'ai un poster à te vendre. Vite ! J'ai besoin d'argent. C'est bon, 88 balles dans la poche. Ouf ! L'ascenseur ! Cave ! Alors, techniquement, la bonne nouvelle, c'est que s'il n'est pas dans la taverne, ce ne sera pas un combat à grande échelle, puisque après, toutes les salles sont relativement petites. Quoi ? Ou alors, il va faire comme avec les araignées, ils vont bourrer les araignées en tas. Ok. Let's talk. Trouvons le mal absolu. Je pense qu'il est par là. Premier à gauche. Là, c'est lui, le bistrotier fourbe. Alors, bande de boulets sans cervelle, vous venez vous faire rectifier le caberlot ? Vous êtes vraiment un malfaisant ? Quand je pense que je vous trouvais sympa. Ah ! Tout ça parce que je vous ai dit que vous seriez un bon chef ? Tu parles. Avec une tête de gland pareille, n'importe quel bouseux serait plus crédible. C'est ce que j'ai toujours dit. Non, mais c'est encore une ruse. Mais on vous laissera plus nous embobiner avec vos mensonges. Il n'y a plus rien à embobiner, gros faisan. Depuis le début, je vous balade et j'essaye de vous éloigner. Mais là, vous m'avez trop gonflé. Mais pourquoi il est méchant, le monsieur ? C'est un cultiste de manque de bol. Essaie de suivre un peu. Non, non, j'ai vraiment été aventurier. Et j'ai vraiment pris une flèche dans le genou avec gangrène et tout. Et puis manque de bol m'est apparu et il m'a sauvé. Alors, ça crée des liens, vous voyez ? Ouais, eh ben tu vas nous livrer l'autre raclure de Révax, où on te brise les deux genoux cette fois. C'est qui, Révax ? Sérieusement, il est un peu limité, votre copain, non ? Peu importe. Alors, tu nous donnerais Révax ou on t'explose le groin ? Trop tard, mes mignons. J'ai engagé les meilleurs mercenaires pour vous transformer en descente de lit. Je vais le téléporter au deuxième étage, derrière les seaux de Guignacs. N'importe quoi. La téléportation, c'est un sort de haut niveau, pas un artifice à la portée de n'importe quel tavernier. J'ai tout noté sur un parchemin maudit. Une fois planqué derrière les seaux, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Allez, adios, les toccards. J'adore ne pas avoir le choix. Vaincre tous les ennemis, qui est ni plus ni moins mon groupe, en fait. Ils ont un nain, qui est comme les autres nains. Ils ont une elfe, qui est comme les autres elfes. Ils ont un voleur, qui est comme tous les voleurs. Un ogre, qui est comme les ogres magiciennes, qui est comme les magiciens. Ah, et un orque barbare. Bon, c'est juste un barbare, mais mon verre, quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais... Pourquoi pas, hein. Ça touche quelque chose, ça ? Touche rien du tout. Touche que leur barbare nul. Ah, flûte, c'est embêtant. Ok, ok, ok. Le mec se fait des boosts de la force, si tu veux, si tu veux, si tu veux, hein. Tac, 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 tac. Faire des flèches qui tuent directement dans l'elfe. Ouais. On peut aussi se faire une petite flèche à ricoche, là, tranquillement. Hop. Je place un ranger sur le mid. Je fais une flèche qui empoisonne. Le nain, pas spécialement. Ouais, leur elfe. Allez, hop. Je vais commencer sur l'elfe. On va sortir ça le plus possible. Un petit tour du côté de la souffrance. Esquivez. Allez, à moi ! Boulle de feu de zone. Ok, l'aime. Euh... Vous ne me voyez plus, en fait. Je ne suis pas là. Tac, 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 tac. Euh... Tac. Bon, bah là... Ça va cogner un peu, hein. Il fait mal, le barbare. Vraiment, le barbare... Le barbare nouveau tabasse. Euh... Let's go. Ouais, il a une régène passive, là. C'est plus grand-chose sur le mec. C'est plus grand-chose sur le mec. Oh, mais ça pique. Quoi ? Je fous là, ce con. Et voilà ! J'ai téléporté Révax. Et maintenant, je vais vous terminer à coup de lad dans les Amidals. Tac, 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 tac. Ah, je fonce avec ma magicienne. Ah, c'est une charge, hein. C'est une vraie charge réglementaire. Je... Hein ? Il a effrayé mon nom. T'as vraiment le droit de faire ça ? Ah, par contre, il a droit avec qu'une seule attaque d'opportunité. Euh... J'ai presque plus de points de vie, mais je vais quand même m'avancer. Je vais quand même bourrer là-dedans. Parce que j'ai droit à des flèches qui font quand même très très beaucoup bobo au doigt. Genre celle-là. Et j'ai pas tué le gars. Vous l'envoyez à la surface en pièce de toché. Me voilà ! Et je suis le ranger de l'oubel. Serre les dents. Serre les dents. Incroyable. Hé, c'est mon tour ! Ah oui, je me suis fait shooter. Euh... Là, je vais forcément me faire cramer. Sauf là. Il y a plus rien à tirer de ce connard. Lâche ! Mieux efficace ! Sérieux ? C'est dégolence ! Euh... Ouais, vas-y. Bastard. Tu peux me viser cette connasse là ? Oh, parfait. Oh, t'es parfait. Oh, t'es parfait. Tu n'as aucun défaut. Euh... Elle a trois tirs. Ça sert à rien que je me déplace. Euh... Le nain. Ouais... Je veux que je te dise là... On est loin. Non, on est pas sur le train. Ça fait du nain. Du nain versus nain. Ça poutre. Tu vas prendre chez. Oh, ça a sauvé ma sorcière. On me voit ? On me voit. Ok. Le biseau magique. Qui n'est plus du tout suffisant pour leur remonter des PV. Tu n'approches pas trop près. Ah, vu comment il l'a placé, il y a probablement son voleur juste dans le coin. Vous allez souffrir, Sulfacien. Hé, je te pète les jambes. C'est parti. On est en façon Gurdjil. C'est parti. Euh... Tac, 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 tac. Et si on partait, je suis un petit coup plein d'espoir. T'es bien plein d'espoir, celui-là. Oh, les mecs, ils donnent tout ce qu'ils ont. Voleur hors service. Faut commencer à tuer des gens, là. Il faut un peu trop de résistance. Euh... Si je me mets là, il y a peut-être moyen que je tue les deux. Non, je ne pourrais pas tuer les deux. Je ne pourrais pas tuer les deux. Et avant d'être obligé de faire demi-tour, autant tuer cet elfe pourri. Avec un bon coup de latte entre les homoplates. Terminé. Ça dégage. Ok. Euh... L'ogre, par contre. L'ogre, par contre, il peut faire une dinguerie. Attention. Dinguerie de l'ogre. Quoi ? Il n'a pas bougé. Ah, il n'a pas bougé. Euh... Tabasse-moi ce connard. Comment ça, c'est raté ? Ah non, non, non. Il n'y en a pas. Ça suffit, là. Ça suffit, là. Un troll ! Il faut viser les yeux. Euh... Ouais. À moi, Morpion. Ok. Euh... Ok, ok, pourquoi pas. Ça ne bouge pas. Euh... Je vais venir renforcer mon poteau. Terminé de soutien. Ok. Inconscient. Euh... Bon, potentiellement, je peux tuer quelqu'un, là. Dans ce cas, je vais juste le tuer comme ça. Mourir d'une flèche d'elfe, c'est quand même très moche. Hop là. Je me positionne pour faire des soins. Ok. Un tour. On va pouvoir commencer à soigner des gens. Euh... Tac, 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 tac. Si l'autre, il a encore une grenade sur lui, on est foutus. Euh... Et euh... J'aimerais que tu me mettes une potion dans ce garenne. Ils sont plus vilains que le nôtre. Viens voir, madame. Ah oui, mais lui, en plus, il me fait chier avec ce connard qui a plus qu'un PV. Ah non, mais vas-y. Mange tes grands remords aussi. P'tis de pute. Excusez-moi. Je suis grossier. Mangeur de salade ! T'as fait quoi ? Ça fait que j'ai obligé de l'attaquer, non ? Non, Zeph ? Debout. Euh... Ah ouais, il se prend autant d'attaques d'opportunités. Vas-y, je prends. Ah mais bouge pas ! Casse les couilles. Et l'autre, du coup, il va jouer, là ? Dans tes rêves ! Euh... Le premier coup, machin, tout ça, tout ça, il n'y a plus besoin. Tue-le. Bien joué ! J'ai bien joué ! Tiens, mourir dans des clous. Euh... La baston. Bravo, ça te dépote ! Non, il va juste taper. Juste, bro, tu tapes. Euh... Tape le monsieur. Tape super bien le monsieur, bravo mon pote. Ah, il vient, les nains n'ont jamais mal. C'est exact. Euh... Bah, j'tu le tape, hein. Tiens ! Ouais, ouais. Hop, là. Hop, là ! Et, euh... Et, euh... Sans le désespoir, mon gars. Euh... Je peux soigner quelqu'un. Quelqu'un en contact. Euh... Je serai bien venu ici. Hop, hop, hop. Et, euh... Soigner mon elfe. Meurtre ! Meurtre ! Un critique sur un cadavre. C'était un grand combat. Trincon à la santé de Chrome. Euh... Cette potion avait un aspect suspect. Euh... Y'a une ceinture. C'est une ceinture, hein, d'emplacement pourri. Non, mais sérieux. Ah ! On a une vraie épée. Pour Ranger, en plus. Et voilà. Il va mourir, le con. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est trop tard. Monde de merde. Essayons quand même de trouver des indices à côté. Quand j'aurai mon niveau 10. Ah ! Il y en a un qui a passé un niveau 10. J'ai tout loupé. Ça, c'est moins bien. Ce qui m'intéresse, c'est... C'est le foutoir là-dedans. C'est ça. Alors, je n'ai même pas regardé. Mais je pense que c'est bien mieux. Ah ! C'est un petit peu mieux. Sa chance de crit descend un peu. Ah ! Par contre, je gagne 3 d'adresse. Ah ! Au moins, avec ça, j'aurai pas l'air d'un gland. Ah ! Ah ! Ça a pas l'air d'un gland. L'ogre gagne un niveau. Le Ranger gagne un niveau. Est-ce que vous avez entendu que l'ogre gagne un niveau ? On l'a vu, on l'a vu. Mais bon, il faut l'entendre quand même. Voilà, il faut entendre des choses. L'ogre a gagné un niveau, quoi. Bon, on va quand même commencer par le Ranger. Se garder, comme qui dirait l'autre, le meilleur pour la fin. Ça, c'est quoi ? Une analyse stratégique de la situation qui augmente le mouvement des alliés à proximité. Et leur précision, mouvement et précision. Ah ! C'est pas mal. Coup de bouclier. C'est le même, c'est juste qu'il fait plus de dégâts. Les dégâts sont augmentés si la cible possède tous ses points de vie. C'est franchement plus utile que le rempaillage. Je suis d'accord. Le Ranger gagne deux d'adresse. Le Ranger gagne plus une attaque, il peut donc en effectuer deux par tour. Dix d'emprécision avec ses attaques à l'épée. Il gagne plus deux en courage et deux en force jusqu'à la fin du combat. À chaque fois qu'il achève un ennemi, ce bonus se cumule et disparaît à la fin du combat. C'est énervé. Attaque avec du soutien, ses dégâts sont augmentés de 10%. Un vrai leader avec de vraies compétences. En vrai, il va d'abord aller chercher ton bonus d'adresse. Beaucoup plus intéressant. Force, Constit, Intelligence. Et exceptionnellement, Charisme. Voilà. L'ogre. L'ogre a gagné un niveau. Tout le monde aime les ogres qui gagnent un niveau. Ouais. Non. Je ne suis pas fan des trucs de... Je vais prendre le lancé. Non. Il y a un mouvement. C'est pas... C'est pas vilain. Quatre de protection. Ah ! La fameuse Régène. Je suis là. Qu'est-ce que tu as ? Euh... Force. Constit. Courage. Et encore un peu de force. Dans le doute. Dans le doute. Bon, allez. Exceptionnellement. Ah non, vas-y. 20 d'adresse, c'est suffisant. Voilà. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Hein ? Démonologie, manque de bol, Dieu de la loose. Ah ! Enfin ! Rangé. Combien on gagne ? Le groupe gagne plus simple précision. Eh ! On est très preneur. Euh... Il y a du loot au fond. Et euh... Passez au tour. Attention. La curiosité est un défaut qui peut se révéler. Mortel. D'ailleurs, je n'ai pas regardé s'il fallait que je regarde en mise les ceintures. Il y a quoi là-dedans ? C'est mon sac. Euh... Une fleurette débile. Allez, hop. Je suis toujours le plus démini. Je ne donne rien à personne. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Attends, attends, attends. On fait le tour de la pièce. Il n'y a rien d'autre à part ce cercle-pouche. Révax a disparu. On est foutu. Voilà ce que c'est que d'écouter le voleur. Regardez. Voici les restes du cercle d'invocation. On sent un résidu d'énergie astrale se dissiper. Si ça sent le résidu, c'est normal. Les gobelins sont des résidus de poubelle. Attendez. Il reste des vêtements. Il ne devait pas maîtriser la téléportation des objets. Il a envoyé que le corps de Révax au deuxième. Passez hard. Mais alors, il est tout nu. Il va avoir froid. Moi, j'aime bien être toute nu. Mais seulement au soleil. Tiens, chêne du nez. Jetons un oeil dans ses fripes. À tout hasard. Regardez, un robinet. Il semble être en or. Je doute qu'un intendant ait les moyens d'avoir ça chez lui. Il doit appartenir au maître du donjon. On va le ramener au mage. C'est ce qu'on cherchait. Ah, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'écouter le voleur. Oui. Moi, je n'écoute personne. Je préfère le pillage. Misère. Oui, en fait, le barbare, c'est vraiment juste un orc pâle. Un orc, mais il est blanc de peau. Il n'est pas vert. C'est un orc. Vraiment, il a une passion pour le pillage. Le gars, il est vert. Tac, 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 tac. Entrez ? Il ne fallait pas que je ramène ça à la taverne. Comment ça ? Je vais me faire douiller. Monsieur Gouru ? Non. Il ne me dit pas que je me suis Gouru. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Salle des rituels, c'est parti. Il n'a pas réamorcé les pièges quand même. Vous avez eu pitié de nous, quand même. Il y a une salle du milieu que... Ah oui. Bah oui. Ouais, en effet, ouais. Non, maintenant que vous le dites. Salle du rituel, bon. Ah, ici. Mes seigneurs, voici l'objet pour le sort de détection. C'est un objet très personnel appartenant au maître de ce donjon ? Oui, en quelque sorte, oui. Comment ça, en quelque sorte ? C'est un robinet. Curieux. Nous aurions pensé à un bijou, un vêtement, un talisman. En fait, je pense que nous aurions pu imaginer n'importe quoi d'autre qu'un robinet. Comme le deuxième étage est toujours inaccessible, c'est tout ce qu'on a trouvé. Peut-être qu'ils sont trop nazes pour réussir à localiser Zangdar avec ça. Vous pensez nous avoir en jouant sur notre orgueil ? Non, pas du tout. Il est toujours désagréable avec tout le monde. Il n'y a rien de personnel. Mais tu vas la pouteler, oui. Va rempailler des chaises, ramasseur de poules. Vous voyez ? Il va sans dire que malgré le lien ténu qui est créé par cet objet, nous sommes parfaitement capables de procéder à la détection. Vous voyez plutôt ? La magie, c'est pour les gens trop faibles pour soulever une épée. Silence ! Il ne faut pas briser leur concentration. Ils ont trouvé une volaille. Trop naze. Fermez vos bouches ou on vous change en poignée de porte. Je vois... Je vois une cage à poules. Des démons mineurs, changeurs de forme. Zangdar, prisonnier des démons, sous une forme qui n'est pas la sienne. Près des dirigeables. Voilà. Les corps astraux ont livré leurs secrets cosmiques. Par-delà le voile éthéré de la conscience universelle. Et alors, il est où ? Si vous écoutiez aussi, il est sur le toit du donjon, là où sont les machines volantes retenues par des démons. Probablement sous la forme d'un poulet. C'est vraiment des bouffons. Et puis quoi encore ? Il va sans dire que les informations communiquées doivent être interprétées. Notre collectif ne saurait être mis en cause en cas de décès malencontreux résultant d'une maladresse de votre part. En gros, on se démerde. Voilà. La base. Les gars, ils ont dit les termes. Démerdez-nous. Bon, bah... Nouvel étage, hein. Nouvel étage... C'est la piôle des orques. Mais non. Il n'y a rien ici. Mais non, il n'y a rien. Il faut suivre. Bon, au moins, ils ont eu la politesse de ne pas réarmer les pièges. Ce qui est appréciable. Le toit. Certes, mais comment j'accède au toit ? C'est le sixième. Donc, à partir de la prison, j'y accède. Escalier. La musique du Rampayer de chaise en bois. Bien sûr. Imaginez, le Ranger, là, il est niveau 10. En fait, il est niveau 20. Il a déjà 10 niveaux dans la classe Rampayer de chaise en bois. Le mec est incroyablement compétent. Oh, les jolis dessins ! C'est quoi ? Oh, les jolis dessins ! Histoire des elfes de Fang. L'aventure. Mais je crois que j'ai tout validé. Dans le doute. Hop. Dans le doute, on va refaire un tour dessus. Il faut aussi regarder les tuffes. Attendez. C'est comment, Goudou ? Oui, oui, vas-y. Ok. Montez-ce par là. Donc, de toute façon, il faut qu'on passe par là. Vous devez avoir la collection entière des livres. Ah, j'ai pas tous les elfes de la terre de Fang. Tiens, tiens, tiens. Quelle curiosité, curiosite. Et l'aventure, on les a pas tous non plus. Mais, mais donc. J'espère qu'on va nous donner ça à l'étage suivant. Parce que là, vraiment, c'est honteux. C'est honteux. On se fait des courses ? On va commercer. Ouais, ça vaut des trucs fleuris, tiens. Je penchète des fleurs. J'espère que ce sera un investissement utile. Ah mais non, je me suis bourré. Alors, c'est ces sphères-là qu'il fallait. C'est les bleus. Ah. Au revoir, madame. Deux emplacements. Un de protection. Ah, et un d'intelligence. Impact magique. Ah ouais, non, on a une trop bonne ceinture. Deux emplacements. Deux de moves. Deux de sprint. Intéressant. Très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Je suis en train de me dire que mes deux gros, là, ils pourraient changer à... À... À 8. Oh, il est bien, ce plastron. T'aille des pattes un peu, hein. Ah, la madame, elle a des arguments, hein. Ah, la madame, elle a des arguments, hein. Euh... Donc, on pourrait... On pourrait se dire... Qu'on part sur... Une ceinture qui donne des mouvements. Sur le nain ou l'ogre, par exemple. Bon, après, on a l'habitude de pas avancer. Qu'est-ce qu'on va s'embêter. Bon. En vrai, on s'embête peut-être un peu. Euh... Les cailles de dragon, tu peux la vendre. Les calottes de ses morts, tu peux la vendre. Le chèvre. Tu peux le vendre. Euh... L'épée pourrie, euh... Putain, moi, je m'entraîne des conneries. Euh... Ça. Euh... Oui, je voulais pas de tes fleurs fraîches débiles. Tiens, tolérant. Voilà. Allez, on se casse de là. Euh... Et le forgeron, je pense pas qu'il y ait grand intérêt non plus. Allez le voir. En vrai, on commence à être plutôt bien équipés. À part tomber vraiment sur des colliers et des anneaux qui déchireraient. Sinon, globalement, on est quand même pas mal. Ok. Nouvel étage. Un nouvel étage, une nouvelle vidéo. C'était Gnarfonction, comme d'habitude, gaming pour le ton journalbuck. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada